bonsoir à tous ses amis bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler de mes débuts si vous voulez de ma lecture des misérables de victor hugo vous le savez j'ai décidé cette année de d'entamer de lire l'intégralité de ce pavé donc il ya à peu près 1200 1300 pages je crois et je viens de terminer en ce 22 février je crois les 300 premières pages de ce volume de pléiades qui se nomme le premier livre qui se nomme fantine donc les 300 premières pages voulais vous en parler la première chose à dire et je vous en ai déjà fait état dans d'autres vidéos et sur les réseaux sociaux c'est la première chose qui m'a frappé quand j'ai commencé à lire les misérables de victor hugo c'est le style la langue la musicalité voyez du phrasé l'écriture qui est vraiment exceptionnel bon on s'attendait je m'attendais pas à moins que ça évidemment c'est du victor hugo donc on est quand même sur un très haut niveau dans la littérature française donc voilà ça me frappe quand même parce que aujourd'hui on est quand même habitué à des choses assez médiocres et quand on commence à lire ça on se dit ah oui c'est sympa c'est là quand on trouve un petit peu le le tempo dans lequel il faut lire le roman et ben on sent comme ça une certaine comment dire un certain confort un certain confort de lecture et puis une beauté de la langue alors les misérables dans ces 300 premières pages de quoi ça parle ça parle de plusieurs personnages déjà je vous ai déjà parlé de mon seigneur bienvenu qui était le premier gros personnage on va dire présenté dans le livre on va dire pendant les 100 150 premières pages c'est un personnage bon qu'on retrouve pas par la suite mais qui va offrir si vous voulez à jean valjean ce forçat ce bagnard qui vient d'être à peine libéré du bagne de toulon qui va offrir à jean valjean si vous voulez un espoir une espérance dans sa propre vie avec la bonté dont il fait preuve à son égard voilà donc on va parler de jean valjean jean valjean finalement à partir de ce moment-là devient enfin se fait la promesse à lui-même d'être un homme bon désormais de devenir bon de ne plus jamais commettre de méfaits et cela va le suivre tout au long de sa vie jusqu'à la fin de ce premier livre il ya aussi le personnage de fantine fantine on en parle beaucoup c'est une petite fille parisienne on connaît je crois pas qu'on connaît ses parents non on connaît pas ses parents et si vous voulez c'est une fille qui se fait engrosser un si on peut dire ça comme ça par un mec qui n'en a que faire d'elle et qui s'en va un petit peu un petit peu par surprise et le mot surprise est important qui s'en va par surprise et elle se retrouve comme ça seule abandonnée enceinte d'une petite fille qu'elle va nommer cosette et fantine elle est finalement dans la misère elle n'a pas de la pas de boulot elle n'a pas d'argent elle n'a pas de personne sur qui compte elle a personne sur qui comptait donc si vous voulez elle est un petit peu bloquée elle elle accouche de cosette cosette qui est son enfant son enfant chéri son enfant adoré et elle va être obligée contrainte de laisser son enfant à une famille à montfermeil dans le nord je crois que c'est le nord de paris et cette famille donc la famille ténardier va devoir s'occuper de cet enfant alors cette famille on comprend bien que enfin pour l'instant on n'a pas vraiment beaucoup de détails mais on comprend bien que cette famille ne veut pas vraiment s'occuper de cet enfant qu'il qu'elle que cette famille s'occupe de cet enfant parce que il ya de l'argent en jeu fantine va payer cette famille pour pouvoir s'occuper de sa fille avec ses maigres ces maigres recettes qu'elle va avoir grâce à divers emplois grâce à divers on va dire stratagèmes jusqu'à tomber dans 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 l'inhumain quoi pour pouvoir envoyer de l'argent à cette famille pour sa fille et puis on va retrouver ce personnage qu'ils voulaient de jean valjean qui a changé d'identité qui est devenu mère d'une ville dans laquelle vie fantine et qui va petit à petit prendre d'affection pour cette jeune femme c'est une femme qui est terriblement malade qui qui empire de jour en jour son état empire et qui qui a un peu l'impression que cette femme est dans cet état là à cause de lui ou du moins qu'il n'est pas pour rien dans l'état psychologique de fantine bon alors fantine c'est toute une histoire évidemment donc c'est il n'y a pas que lui il n'y a pas que jean valjean qui est potentiellement responsable de son état psychologique mais mais voilà lui il ressent comme ça et comme il a il s'est décidé de toujours être bon de rester bon tout le reste de sa vie il va comme ça prendre sous son aile fantine et va décider finalement de l'accompagner donc voilà comment se termine un petit peu ce premier livre c'est 300 premières pages avec fantine qui va mourir qui va mourir non pas forcément de sa maladie et qui va mourir d'effroi pensant voir pouvoir voir sa fille cosette avant de décéder on a un jean valjean qui va finalement se par bonté se rendre comme ça coupable et puis le officier de police de la ville dans laquelle jean valjean est mère qui va comme ça le essayer de l'arrêter et jean valjean qui va fuir donc on arrive comme ça à la fin de ce premier livre finalement où la quasi totalité des personnages que nous avons introduit dans le dans les 300 premières pages bas sont plus là ou non pas non pas lui non plus le lieu d'être on va seulement continuer de suivre jean valjean qui s'est échappé et potentiellement du coup cosette la fille de fantine dans cette famille des thénardiers il ya quelque chose quand même qui est intéressant de dire c'est que beaucoup de personnes quand j'ai dit que je commençais à lire les misérables de victor hugo m'ont dit oui fait attention c'est très c'est très dur à lire mais pas dur dans le sens linguistiquement quoi c'est dur dans le sens où c'est très noir c'est très c'est il ya beaucoup de malheur c'est c'est décrit enfin il ya vraiment de la misère dans ce livre pour l'instant les 300 premières pages sont assez préservés enfin pour ma part je trouve de toute cette misère à part l'histoire de fantine dans un certain moment de sa vie où là vraiment on a un peu mal au coeur oui quand on lit les lignes de victor hugo mais autrement ça reste une histoire plus ou moins classique à quelques moments on arrive à être un petit peu surpris par le scénario par par le par le roman il ya certaines choses qu'on n'attend pas forcément donc c'est plutôt intéressant c'est tant mieux moi j'aime beaucoup quand je me fais surprendre comme ça dans l'histoire quand il ya des choses que j'attends pas ou que je vois pas venir j'aime beaucoup donc ça c'est plutôt intéressant mais sur 300 pages c'est pas 300 pages de surprises on va dire qu'il ya beaucoup beaucoup quand même de descriptions sur 300 pages a finalement pas tant de choses qui se passent qui se déroulent on nous décrit beaucoup les choses on nous explique beaucoup les choses on nous raconte un peu la vie des personnages on nous détaille un peu certains personnages des personnages qui d'ailleurs même ne reviennent absolument plus après dernière mais pour bien saisir peut-être la psychologie la particularité pourquoi est-ce que certaines choses ont donné certaines conséquences donc ça c'est plutôt intéressant ça permet vraiment d'être presque acteur voyez de du roman et c'est plutôt intéressant mais pour l'instant je ne suis pas retrouvé à me dire annoncé c'est beaucoup trop noir c'est beaucoup trop il ya beaucoup trop de malheurs j'ai plus envie de lire pour l'instant ça n'a pas été mon cas donc peut-être aussi que j'ai une je sais pas une facilité je sais pas trop comment dire avec avec ce genre de thème qui qui ne m'atteignent pas vraiment enfin qui m'atteignent mais il en faut vraiment beaucoup peut-être que par la suite ça ça se noircit encore plus on verra bien en tout cas c'est comme je vous l'avais dit un romain qu'on va lire sur plusieurs mois je voilà 300 premières pages les élus en un mois donc les 1300 vous imaginez pas que je vais les lire en deux mois donc donc voilà je pense que même je vais faire une petite pause là entre les deux les deux premiers livres et puis je lirai du coup le livre de cosette dans le courant du printemps et puis voilà c'est un c'est un roman qui va nous suivre toute l'année et un roman sur lequel je vous donnerai mon avis comme ça au fur et à mesure de la lecture au fur et à mesure des livres et puis et puis je vous donnerai mon avis j'essaierai un petit peu de de vous dire ce que j'en ai pensé mais en tout cas c'est plutôt une bonne surprise c'est pas non plus c'est pas non plus pour l'instant exceptionnel ma lecture elle n'est pas exceptionnelle j'aime bien j'aime bien je trouve ça bien écrit l'histoire intéressante ça donne envie de continuer de lire mais pour l'instant ça ne me transcende pas donc on verra bien ce qu'il en est par la suite que ce soit filo philosophiquement ou bien scénaristiquement ça ne me transcende pas on va dire l'écriture est bonne l'histoire est intéressante pour l'instant pour moi ça s'arrête là après je suis pas comment dire je suis pas un littéraire je suis pas quelqu'un qui est qui suis très littéraire donc si vous voulez moi je suis pas du style à m'arrêter sur une page et à faire une étude de texte sur un paragraphe quoi voilà donc je reviendrai vers vous d'ici quelques semaines d'ici peut-être même un bon mois pour vous parler du second livre causette d'ici là je vais je vais dire un petit peu de presse je vais dire pas mal de trucs un peu différents et puis je vous ferai un petit peu état aussi de mes lectures vous pouvez aussi suivre mes vlogs pour voir un petit peu l'avancée de de mes lectures de toutes de tout ce genre de choses et puis et puis voilà je pense que j'ai tout dit pour ce premier livre fantine des misérables de victor hugo n'hésitez pas à vous lancer dans l'aventure avec moi je vous fais des gros bisous dit à très bientôt